Hum, 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 ben, tu vois la vie là, tous les jours elle se passe, le monde entier vit ce qui arrive, il y a de l'agréable, du désagréable, du bien-être, du mal-être, tout ça se passe, nous avons une vie comme ça, où tout se passe, et tout ça c'est pas grave, c'est ok, c'est comme ça, c'est la vie que nous avons, mais on commence à avoir un problème, quand on veut seulement ce qui est agréable, quand on pense à tout ça, ça devient un problème, quand on y pense, mais si tu laisses ça couler, il n'y a pas de problème, c'est ça, c'est la vie, c'est ok. Mais le fait de penser, ça te donne un sens d'existence à la pensée. La pensée existe à ce moment-là, et elle réagit. Et quand elle réagit, elle contredit ce qui se passe. Elle dit non, mais je préfère l'agréable. Ça c'est mieux, ça c'est moins bien. Donc elle commence à comparer les situations. Et ça, c'est que la pensée qui fait ça. Mais la vie, comme on vient de dire, elle se passe comme ça partout, dans le monde entier, avec des hauts et des bas, de l'agréable, du désagréable, du bon, du mauvais. Tout ça, c'est ok. Le problème, c'est que nous les hommes, on ne veut pas vivre la vie. On veut vivre la vie qu'on veut. Tant que c'est bon pour moi, là je suis d'accord. Mais à partir du moment où ça me fait souffrir, où ça me donne des problèmes, où moi je ne peux plus avoir ma zone de confort, c'est-à-dire mon bien-être dans ma partie agréable, alors là, je suis en réaction. La pensée elle-même, elle est en réaction avec ce qui se joue. Et c'est là toute la difficulté de nous les hommes, parce que nous ne savons pas accepter ce qui se passe. Nous voulons la vie que nous voulons pour moi, celui qui s'appelle moi, ce sont toutes les pensées que tu as. N'oublie pas que la pensée, c'est quelque chose avec laquelle tu t'es identifié, et la pensée s'est personnifiée dans le moi que tu es. Donc à partir du moment où tu penses à toutes ces choses qui arrivent, ce bon, ce mauvais, ce contentement ou pas contentement, quand tu commences à penser à tout ça, il y a le personnage moi qui vient pour faire un peu d'ordre dans les situations qui sont là. Et comment il va faire de l'ordre là-dedans ? C'est que lui, cette pensée-là, elle va retirer du passé ce qui était agréable, et elle aura des références, des conclusions qui ont été faites, et elle va imposer une conclusion sur comment les choses devraient être. Donc, on est tous dans l'affairement de vouloir quelque chose d'autre que ce qui se passe. N'oublie pas, il y a juste le bon, le mauvais, tout ça c'est ok, tout ça, ça se passe. Mais on ne veut pas ça. On ne veut pas accepter cela. On veut une vie qui sera au goût de ce que le passé propose, au goût de ce que je connais. Parce que ce que je connais, je veux toujours le remettre en place. Je le réitère, et je veux toujours l'avoir, parce que ça, ça me réconforte. Parce que c'est quelque chose que je connais. Mais dans l'agréable, il y a tout simplement une zone de confort, où on se vote dans une zone de confort, et quand cette zone de confort vient être dérangée, on appelle ça le désagréable. Alors, tu vois, on est en conflit tout le temps, avec la vie elle-même, en fait. Mais la vie, c'est ça. La vie, ce n'est pas autre chose que ce qui se passe. Le bon, le mauvais, le gentil, le vilain, tout ça avec des hauts et des bas. Il n'y a pas quelque chose qui est figé. La vie, elle est comme ça. La vie, elle bouge. Elle fait toutes ces choses-là, tu sais. Elle est toutes choses, d'ailleurs. Elle est le papillon, elle est le cafard, elle est toutes ces choses-là. Mais, toi, qui es la pensée, qui commence à penser, « Tu dis, ça, j'en veux pas. » Parce que ça dérange ce que je suis. Ce que je suis, c'est celui qui regarde les choses à la manière égocentrique. Je veux pour moi tout ce que j'ai besoin pour moi pour que je puisse être bien. Parce que c'est ça que j'appelle ma vie. La vie que nous cherchons tous, c'est ça. C'est la vie qu'on veut fabriquer. C'est pas la vie, ça. Ce que tu fabriques n'est pas. La vie, oublie pas. C'est tout ça. Tout ce qui se passe. Les hauts, les bas, les mauvais, les guerres, les gentils, les vilains. Tout ça, c'est là. C'est juste le fait que tu penses que tout ça devient un problème. Ce que tu en fais devient un problème. La vie en elle-même, il n'y a pas de problème. La vie, elle est belle. Juste comme elle est. C'est OK. C'est beau de voir tout ce que la vie, elle est. Mais c'est quand tu veux en faire quelque chose avec cette vie-là qui ne te convient pas. Qui ne convient pas à cette entité qui s'est personnifiée dans la pensée en s'appelant moi. Moi, je ne veux pas les choses comme elles sont là. Je voudrais comme j'aimerais. Et comme tu aimerais des choses, tu les fabriques. Donc, tu fais exister ton désir. Le désir d'une vie. Et le désir d'une vie, qui sait qu'il invente ? Eh bien, c'est la pensée qui la met en place. Parce que la pensée, elle a creusé dans les références d'avant. Elle a dit, « Ben ça, c'est bien. Ça, il faut le garder. » Donc, tu as un paquet de mémoires auxquelles tu tiens ferme. Et tu veux toujours le restituer pour pouvoir faire en sorte que ta vie ressemble à ce que tu as aimé. Et ce que tu as aimé n'a rien à voir avec la réalité de maintenant. Les réalités, elles sont là. Et tu ne les acceptes pas. Tu veux vivre quelque chose qui sera à ton goût. Et ça, c'est quelque chose d'impossible à faire. Après, tu vois, on a mis en place beaucoup de croyances pour faire en sorte que toutes ces choses soient acquises, conclues, pour pouvoir faire en sorte que toute la volonté collective marche dans ce sens-là. Donc, on a voulu tous avoir la vie idéale. D'ailleurs, qui n'existe pas. Cependant, comme elle n'existe pas, alors, toute ta vie, tu es en train de fabriquer une vie qui n'existe pas. Et tu vois, ton esprit qui prend goût à tout ça, qui est embarqué avec tout ça, il aime bien ça parce qu'il y a des contentements immédiats, des satisfactions immédiates puisque tu les fabriques, tu les prends tout de suite. Mais il faudra constamment les maintenir. C'est-à-dire, tu dois constamment faire en sorte que toute l'action que tu fais va devoir être celle qui fait en sorte que ta vie soit construite à chaque instant au goût de réaction qui se joue par rapport à ce qui se passe. Donc, ce qui se passe est comme ça et toi, ton goût n'est pas là-dedans donc tu vas fabriquer quelque chose dans ta tête pour pouvoir vivre. Et tu te réconfortes avec une idée, avec une illusion, avec un idéal. Et donc, la plupart d'entre nous, on est afférés à faire exister la vie qu'on aimerait. Et ça fait que tu ne sais pas qu'est-ce que c'est être là, présent avec ce qu'il y a. C'est-à-dire que ton esprit ne sait pas être en paix pour accueillir ce qu'il y a. parce que ton esprit est occupé à faire exister ce que tu aimerais. Et c'est ça tout le bavardage mental que nous avons tous parce que on a hérité tout ça de la race humaine avant nous. On nous l'a refouigué tout ça. Et tout le monde, à force de générations et des générations, on s'y est habitué. On veut davantage de ce désir et en fait ce désir c'est une déception, c'est une illusion mais elle est là pour te faire croire qu'il y aura quelque chose à venir. Donc demain, donc tu attends, tu es dans l'attente que tout ça arrivera et tu passes de désir en désir de jour en jour tu attends, tu attends, tu attends que quelque chose arrivera de merveilleux. Mais en fait tous les petits plaisirs que tu as s'estompent au fur et à mesure et tu es constamment dans l'activité. Tu es dans le désarroi de toujours devoir t'activer pour pouvoir faire exister ton bonheur et ton bonheur il vient de ce que tu te proposes à toi-même. Donc tu n'auras jamais la réalité de ce que c'est la vie, tu auras seulement ce que tu inventes pour toi-même. Tout ce que nous avons inventé c'est la vie que nous avons et nous avons jamais vu la réalité de ce que la vie elle est. Nous avons seulement le désir de ce que nous espérons vouloir vivre en fait nous ne vivons pas. Qu'est-ce que tu fais d'après toi ? Quand tu es comme ça quand tu es tout le temps en train de chercher en train d'attendre qu'est-ce que tu fais ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est joyeux là ? Qui pousse à la joie d'être ? Non ! Il y a de la tracasserie parce que tu dois faire exister ce plaisir que tu as et tu te fais croire toi-même que ça ce plaisir-là c'est ton but et ce but c'est un but éphémère il n'y a rien c'est pas grave que nous vivons comme ça tu vois il y a toutes sortes de choses sur la planète mais c'est comment tu regardes les choses c'est comment tu vas entreprendre d'accueillir toutes ces choses qui se passent c'est à toi de faire en sorte que tout ce qui se passe ne soit pas activé par ta tête pour que tu puisses avoir autre chose que ce qui se passe donc le pire danger sur la planète le pire danger de la joie de vivre c'est-à-dire la joie de vivre se passe quand tu vis la vie qu'il y a quand tu ne cherches rien d'autre tu acceptes tout et tu vis ce qu'il y a et celui qui vit ce qu'il y a c'est celui qui a accepté et celui qui a accepté et bien il n'est pas impacté par l'agréable ni le désagréable il accepte tout il ne dit pas c'est bien c'est pas bien il n'est pas affecté par ça parce que ce que tu es à ce moment-là c'est une présence qui regarde tout passer sans jouer avec sans que la pensée qui s'est personnifiée dans ce qu'on appelle moi le fait parce que la pensée qui s'est personnifiée dans le moi qui a fait un personnage c'est ce personnage qui va souffrir parce que le personnage il est impliqué dans l'action le personnage veut faire en sorte que les choses soient différentes donc il y a la scène qui est là tu vois la vie elle est comme ça agréable désagréable bien pas bien il y a des railleries des rivalités des guerres et tout ça et toi tu rentres dans le jeu c'est-à-dire toi la pensée la pensée qui s'est personnifiée en un personnage et ce personnage veut jouer un rôle dans tout ça pour faire en sorte que les choses puissent être différentes donc il est tout le temps en train d'essayer d'arranger parce que tantôt il est bien tantôt il n'est pas bien il a une vie de yo-yo et tout ce qu'il aura en fait c'est un bien-être qui est éphémère ce agréable ou ce désagréable ça vient ça repart ça vient ça repart c'est comme ça tout le temps depuis la nuit des temps mais c'est toi qui as voulu jouer avec ça il y a la scène de la vie qui est là et toi tu voudrais faire en sorte que cette scène soit au goût du personnage qui veut quelque chose qu'il veut une vie à son goût parce que il semblerait que quand tu joues dedans et bien tu es impacté donc tu veux arranger les choses pour qu'elles soient plus agréables donc tu passeras toute ta vie à souffrir de savoir que c'est tout le temps le même train-train qui se déroule un train-train qui ne cesse jamais tu te lèves tu vas tu fais ceci tu fais cela tu vas en vacances tu fais ça tu essayes de faire en sorte que cette vie soit agréable mais là il n'y a pas une réalité de ce que tu es la réalité de ce que tu es ce que tu es c'est celui qui est en dehors de la pensée celui qui est en dehors de la scène celui qui voit la scène et qui la laisse être qui n'essaye pas de jouer dedans parce que celui qui joue dedans il croit pouvoir changer les choses mais en fait il ne fait que des choses impossibles il ne fait rien il ne peut rien faire mais il croit c'est une croyance que tu as que de pouvoir faire en sorte que la vie sera à ton goût mais les choses seront toujours pareilles le bon le mauvais le grand le petit l'agréable le désagréable tout ça c'est une chose qui se joue c'est ok ça je te dis c'est seulement quand tu veux jouer avec tout ça quand tu veux changer tout ça que là la vie devient un problème tu n'es plus dans dans cette beauté où tu ne fais rien où tu es paisible tu es en paix tu n'es plus comme ça puisque tu es en train de t'activer à faire exister des choses donc si ton esprit ne s'active pas à vouloir faire en sorte que les choses arrivent alors tu seras libre libre parce que tu n'auras plus rien à faire tu seras en paix et dans cette paix là tout est accueilli tout est accueilli et accepté en fait quand tu accueilles tout comme ça c'est parce que ce que tu es n'a rien à voir avec ce qui se passe tu es la source même de tout ce qui se joue là parce que c'est toi qui est l'acteur en fait le vrai acteur c'est toi parce que la scène c'est toi qui l'as faite mais il y a un personnage qui s'est déguisé moi je veux quelque chose qui soit à mon goût donc ce que tu es alors va essayer d'arranger la scène mais toi tu n'as pas besoin d'arranger la scène parce que la scène c'est comme ça que tu l'as faite parce que c'est toi qui le regard sur la scène et tu tu acceptes la scène la scène elle est la tienne c'est la nôtre c'est notre vie ça le bon le mauvais le grand le petit c'est seulement quand il y a l'illusion qui vient se placer dans la scène qu'il y a la souffrance autrement si tu acceptes tout tu ne dis pas que c'est bien tu ne dis pas que c'est mal ou c'est bien tu acceptes tu acceptes la personne qui est dans un état d'euphorie tu acceptes la personne qui est dans la croyance tu acceptes c'est comme ça tu peux si tu veux essayer de changer ces gens là et bien tu auras du mal parce que tu vas passer toute ta vie à vouloir faire en sorte que les choses sont différentes et là on est en train de dire ne fais rien c'est à dire que tu ne réagis plus aux événements c'est quand tu ne réagis plus aux événements que tout de suite il y a la paix il y a de l'harmonie en toi tu n'es plus subjugué par des choses à faire pour faire en sorte que la chose change les choses puissent être différentes parce que de toute façon ces choses que tu veux changer ce sont des illusions il n'y en a pas ça n'existe pas ces choses là celui qui veut être gentil celui qui est méchant celui qui est grand tout ça c'est l'illusion c'est le résultat de toute ce qui a coulé et qui s'est qui s'est fait matière et la matière c'est géré par la pensée c'est à dire la pensée côtoie dans le monde de la matière il se personnifie dans le monde de la matière et cette matière il croit que c'est lui en fait tu crois que c'est toi je suis un homme je suis une femme je suis ceci je suis cela tout ça n'a rien de vrai ce que tu es c'est celui qui est là et qui met de l'amour met de la joie dans la scène partout où la pensée est passée toi tu viens et tu mets de l'ordre parce que tu es ordre tu es la scène parfaite sans qu'il y ait quelque chose qui soit en demande la demande est une illusion tu ne peux pas changer les choses sont comme ça c'est vrai que quand on parle ainsi on passe vraiment c'est vrai que quand on parle ainsi on passe pour celui qui est en train de casser toute la logique d'une société qui se fait parce que la logique de la société c'est qu'on existe comme ça c'est la seule chose que tu connais faire tu as hérité ça tu es programmé pour ça ton programme c'est ce que tu connais et ce que tu connais ce sont des pensées qui se sont installées en toi tu les as héritées et tu t'es identifié avec ces pensées et tu dis ça c'est moi toutes ces conclusions que tu fais c'est moi et ces conclusions veulent les choses au goût de ce que la pensée demande donc tu es programmé tu n'es pas toi là et là on dit ce que tu es pour de vrai n'est pas ce qui est pensé ce qui est pensé n'est que l'histoire de ce que tu te fais de la vie tu as fait une vie pour que tu puisses être dans l'histoire pour que tu puisses exister pour que cette pensée puisse exister cette pensée personnifiée dans le personnage qui s'appelle moi 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 mon argent ma femme mes enfants moi avec toute ma prestance tout ça veut exister pourquoi tu veux exister c'est parce que tu as peur de de t'être rien donc tu insistes pour être ce que tu crois pouvoir faire exister donc tu te donnes l'apparence et l'apparence ça n'existe pas c'est de l'apparence ça n'existe pas c'est un fake c'est pas vrai il n'y a rien qui existe tu vois et quand tu es dans l'apparence comme ça pour que ton apparence puisse exister alors tu fais que les choses soient au goût de quelque chose qui doit être représenté par l'image de celui qui va faire le rôle de ce qui va se passer dans le monde donc tu deviens quelqu'un tu deviens quelqu'un qui fait des choses qui arrange des choses qui construit des choses qui connaît des choses qui fait des conclusions mais tout ça c'est pas vrai c'est ça c'est ce que tu te donnes d'être c'est la vie que tu aimerais avoir pour que tu puisses exister dedans donc toutes les histoires qui se jouent avec ma famille mon pays mes affaires tout ça qui se déroule tout ça c'est un fake c'est pas vrai c'est juste le personnage moi qui veut exister mais comme il n'existe pas donc il a peur donc il fait plein de choses pour pouvoir faire exister et c'est lui qui souffre c'est celui là c'est l'apparence que tu te donnes d'être qui souffre ce que tu te donnes d'être souffre mais ce que tu es pour de vrai ne peut pas souffrir parce que lui il ne joue pas dans rien il est l'ordre l'harmonie il est la réalité de ce qui se passe il n'est pas dans la scène il est la scène et la scène quand il y a la présence la scène est en ordre puisque quand il y a présence il n'y a plus le personnage il n'y a plus tes pensées qui jouent dedans donc l'ordre revient tout revient à la réalité tu sors de toute l'activité mentale et tu es là présent et plus rien n'est fait l'ordre est là l'ordre c'est quand tu arrêtes de penser que tu cesses de 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 te tracasser pour ce que tu dois être dois devenir doit faire pour pouvoir exister donc ton esprit ne réagit plus c'est à dire la pensée n'est pas là la pensée justement c'est quelque chose qui vient du passé donc tu la laisses passer puisque ça vient du passé elle fin laisse là ok et c'est quand tu t'identifies avec ça c'est quand tu veux quelque chose c'est quand tu veux faire quelque chose pour que les choses soient différentes qu'il y a un problème et ce problème c'est celui du personnage qui n'existe pas parce qu'il n'y a pas de problème ce que tu es n'est pas un problème ce que tu es c'est la vie la joie la paix l'amour tu n'es pas en brigadé dans toutes ces choses puisque tu es juste le témoin de tout ce qui se joue tu n'es pas en brigadé tu es là avec l'esprit en paix sans les pensées et tu n'as besoin de rien faire pour arranger les choses tu es vivant tu es là vivace l'harmonie tout est en paix en joie parce que ça c'est la nature même de ce que tu es l'ordre la paix la joie c'est parce que tu ne fais rien parce que tu n'es rien tu n'attends rien tu ne demandes rien c'est ce que tu es mais si la pensée s'immisce dans ton esprit alors tu ne seras plus tranquille tu vas commencer à cogiter et tu seras celui-là cette pensée-là tu vas te personnifier avec ça et tu vas dire ça c'est moi et c'est celui-là qui va souffrir et c'est celui-là qui fait que toutes les choses sont en désordre et ce désordre c'est une illusion c'est pas vrai donc il faut que tu sortes de là pour savoir qui tu es regarde bien tout ce que tu fais c'est l'illusion tu ne peux rien changer d'autre que ce qui se passe tout se passe comme ça c'est comme ça ça a toujours été comme ça mais c'est parce que toi tu joues dedans c'est ça le problème et là on est en train de dire reste tranquille reste là restons ensemble sans se chamailler avec ce qui est bien ce qui n'est pas bien avec la raison ou la déraison et puis toujours en train de se battre pour une petite chamaillerie soyons là présent celui qui est en paix et qui ne fait rien pour arranger ce que on aimerait faire pour exister parce que cette existence n'a rien à voir avec la réalité rien ce que tu es c'est autre chose tu es la joie la paix l'amour l'ordre l'harmonie voilà ce que tu es voilà c'est parti je lui ai c'est parti c'est parti c'est parti